Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME en partenariat avec Duneau et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons revenir sur une des expressions les plus courues de 2020, le télétravail. Il faut savoir quand même qu'en France, le télétravail désigne une organisation du travail qui consiste pour le salarié à exercer de façon régulière et volontaire, j'insiste, un travail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l'employeur et de le faire hors de ses locaux, évidemment. Et également en utilisant les technologies de l'information et de la communication, ordinateurs qui soient fixes ou portables, internet bien sûr, téléphonie mobile, tablette, etc. Alors, est-ce que tout ça a changé avec la crise sanitaire ? Quels sont les 7 conseils pour un bon télétravail ? C'est avec l'expert mondial en la matière, Franz Goh, qui est mon invité par téléphone, que nous allons entrer dans le détail puisqu'il est l'auteur du livre « Le petit télétravail, l'essentiel en bref » réédité en 2021. Bonjour Franz ! Bonjour Richard ! Alors rapidement, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé, entre autres, Néonomade, je crois ? Tout à fait, j'ai fondé cette entreprise il y a 10 ans avec une expertise dédiée au télétravail et aux espaces de coworking puisque le télétravail ne se limite pas à domicile. Exact. Alors qu'est-ce que c'est LBMG où on vous voit également directeur conseil ? Écoutez, c'est la partie conseil de cette plateforme, donc la plateforme de coworking s'appelle Néonomade, elle est utilisée par pas mal de grandes entreprises françaises et puis en parallèle, on offre des conseils de l'expertise sous l'estampille LBMG et c'est d'ailleurs avec ce titre de directeur conseil que j'ai rédigé le livre « Petit télétravail » qui est un livre d'expertise sur le sujet. Exactement, que j'ai entre les mains, bien sûr, chez Duneau, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que le télétravail ? Est-ce que ça s'apprend ou c'est instinctif ? Parce que pour beaucoup d'entre nous, ça nous est quand même tombé dessus début 2020 quand même. Écoutez, dans Télétravail, vous disiez qu'il y a télé. En réalité, il y a surtout travail. J'ai coutume de dire depuis dix ans qu'en fait, le télétravail, c'est simplement du travail depuis un autre lieu. Donc, il n'y a pas spécifiquement de compétences nouvelles à acquérir pour télétravailler, pas plus en tout cas que si vous changez de poste de travail et que vous passiez de l'étage numéro 3 à l'étage numéro 4 de votre entreprise. C'est un peu l'idée. Alors moi, j'étais très surpris parce qu'évidemment, j'ai lu le livre avant de faire l'interview. Est-ce qu'il faut vraiment lire tout ce livre pour apprendre à télétravailler ou pour mettre en place ce télétravail, justement ? Si vous voulez, dans ce livre, peu de conseils sont dirigés auprès des télétravailleurs. Vous aurez noté que l'essentiel des conseils sont dirigés, un, aux employeurs, puisque derrière le télétravail, vous l'avez rappelé en préambule, il y a toute une architecture juridique et une politique de télétravail avec des règles à mettre en place. Donc ça, c'est le premier gros volet de conseils. Et le second volet de conseils est finalement dirigé auprès du management, puisque c'est là que, véritablement, il y a une bascule, une transformation à effectuer par rapport au réflexe qu'on a eu au XXe siècle en termes de management. Alors, on va se lancer, justement. Quel est votre conseil numéro un pour mettre en place un bon télétravail ? Alors, sans doute, le premier conseil ne touche pas tant au télétravail qu'au bureau. J'ai envie de dire, il faut arrêter de penser le bureau comme une cathédrale. Finalement, on continue d'aller au bureau depuis 25 ans, alors que depuis 25 ans, justement, et l'émergence d'Internet, on peut télétravailler. Et pourquoi continue-t-on d'aller au bureau ? J'ai coutume de dire que c'est parce qu'il y a une forme de religion. C'est un petit peu comme si on allait à Metz, aller au bureau. Et alors, forcément, ne pas aller à Metz, ça fait tâche, c'est une hérésie. Pourquoi a-t-on ce réflexe ? Je ne sais pas si on a le temps d'en discuter aujourd'hui. Mais c'est essentiellement la centralité de la culture travail dans la culture occidentale. Et il est difficile de voir les choses autrement. Occidentale ou européenne, s'entend la vieille Europe, parce qu'on dit toujours que c'est les anglo-saxons qui sont les mieux armés et qui sont les meilleurs dans le télétravail. Je dis occidentale parce que si on s'intéresse aux travaux d'anthropologie et de sociologie, notamment ceux de Max Weber, on voit bien que la centralité du travail dans notre culture est liée notamment au protestantisme, au capitalisme. Et tout ça se passe finalement en Europe et aux États-Unis. Donc, on est bien en Occident. Alors, il est vrai pour autant qu'en Scandinavie, ils ont un rapport un petit peu différent avec le bureau, qui est beaucoup moins cathédral. Faire des heures supplémentaires est mal vu en Scandinavie, dans une certaine mesure, mais pas tout le temps également, aux États-Unis. Pour expliquer ces raisons, en fait, il faudrait remonter au-delà des régions religieuses protestantes que j'expliquais et s'intéresser plutôt aux origines presque vikings et décentralisées de cette culture scandinave. Oui, parce que pour certains, faire des heures supplémentaires, ça veut dire qu'on ne sait pas s'organiser, tout simplement. Exactement. En France, c'est bien vu. En France, il y a une culture, au-delà peut-être de l'effet cathédral, je pourrais évoquer l'effet de cour. Vous savez, Louis XIV qui aimait avoir sa cour auprès de lui de façon à mieux les contrôler. Et c'est peut-être aussi une autre façon de voir le bureau, au-delà de la cathédrale, on pourrait évoquer une société de cour. On pourrait évoquer, je le fais régulièrement également, un panoptique, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, c'est-à-dire un lieu pour surveiller et discipliner les salariés. On pourrait aussi évoquer, c'est très à la mode en ce moment, l'idée de phalanstère, c'est-à-dire que le bureau serait un lieu pour incarner un collectif travail, voire même une communauté de travail, dont on a peur que le télétravail, d'ailleurs, détruirait ce lien social. En tout cas, bravo, parce que c'est la première fois dans cette émission qu'on cite Michel Foucault et Max Weber. Je ne pensais pas qu'on le ferait un jour. En tout cas, bravo, il fallait pouvoir le faire. Allez, conseil numéro 2. Alors, une fois qu'on est sorti de cette centralité du bureau et de ce côté un petit peu religieux d'aller au bureau, on rentre dans le télétravail. Et là, le premier conseil qui est le plus fréquemment cité, c'est celui de faire confiance, puisqu'on ne peut pas contrôler un télétravailleur qui est donc à distance, comme on le faisait naguère en l'ayant sous les yeux au bureau. Alors, j'entends souvent dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Beaucoup de managers me disent souvent ça. C'est peut-être vrai au début, pour créer une relation de confiance, mais je fais souvent le comparatif avec une relation de couple. Que serait une relation de couple ? Empreinte de contrôle au quotidien pour savoir où son conjoint ou sa conjointe va au quotidien, son itinéraire du jour, son agenda détaillé. Ce n'est absolument pas de la confiance et surtout, c'est absolument malsain. Et c'est la même chose dans une relation de travail, il faut savoir faire confiance. Donc, il faut savoir, certes, contrôler un petit peu les résultats au début, mais il faut aussi savoir arrêter de contrôler et s'intéresser à des dimensions plus comportementales de la confiance qu'on oublie trop souvent. Elles sont au titre de deux, ces dimensions comportementales. La première, c'est le souci des autres, c'est-à-dire qu'il faut que le télétravailleur ne s'intéresse pas qu'à son propre travail, qu'à son propre nombril, mais qu'il reste connecté à son collectif de travail et qu'il continue d'être solidaire avec les objectifs ou les difficultés de ses collègues. Donc, souci des autres. Et le deuxième volet de la confiance, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire être honnête, en quelque sorte, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, tenir le même discours avec les uns et les autres. Et ces dimensions comportementales de la confiance, il faut bien sûr qu'elles émanent du télétravailleur, mais elles n'émaneront finalement que si le manager est lui-même exemplaire. Et donc, le management a un rôle à jouer dans la confiance. C'est tellement clair que je n'ai rien à ajouter. Allez, conseil numéro 3. Corréla, finalement, de la confiance, c'est la question de l'autonomie. On le sait, un télétravailleur est plus autonome parce qu'il doit apprendre, finalement, à se débrouiller tout seul. C'est-à-dire, quand j'ai une difficulté en télétravail, je ne peux pas tourner la tête dans l'open space et dire à mon collègue, tu peux m'aider sur tel ou tel sujet. On peut le faire, évidemment, par téléphone, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, on est plus autonome en télétravail dans ses tâches, dans ses activités, mais on constate aussi qu'on a plus d'autonomie en termes de temps de travail. C'est-à-dire que, finalement, à quoi bon commencer à 9h et terminer à 17h48 alors qu'on peut commencer un peu plus tôt pour peut-être, le midi, sortir, aller à la piscine, alors qu'on peut aller chercher les enfants à 16h30, 17h en se disant que je terminerai mon travail ce soir. Donc, c'est une autre dimension de l'autonomie et l'activité et la question du temps. Et ça, en termes de management, il faut l'accepter. Et j'ai envie de dire, en fait, il faut même le chérir puisque quel est l'objectif du management ? Ce n'est pas, finalement, d'entretenir un salarié dans une situation de dépendance et dans une situation de contrôle, mais c'est bien de développer l'autonomie pour qu'on ait des collaborateurs responsables, performants, compétents, etc. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est fini. On n'a plus jamais envie de revenir au bureau. On est bien d'accord. Et quand on regarde les statistiques qui ont émergé en 2020, alors certains médias ont certes mis le focus sur les cas de difficulté. C'est-à-dire que, oui, on a vu 20% des Français ressentir une certaine difficulté à cet isolement généré par le télétravail slash confinement, puisque, en fait, les deux sont un peu mélangés. Mais ce n'est jamais que 20%. Il faut reconnaître cette douleur qui a été vécue, certes. Mais il faut aussi voir que 80% des Français qui ont télétravaillé en mode confiné ont plutôt bien, voire bien vécu la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des Français n'ont pas spécialement envie de rentrer au bureau. Ils veulent retourner, mais à hauteur d'une ou deux fois par semaine et passer l'essentiel de leur temps au télétravail parce qu'ils sont bien, parce que ça fonctionne bien. Eh bien, les sièges sociaux vont avoir du souci à se faire, en tout cas, au niveau de leur grande taille. Ça, c'est certain. Mais la planète, c'est bien pour la planète. Alors, j'entends que pour les opérateurs, les constructeurs de sièges sociaux, ce soit un cap un petit peu discutable, difficile. Même pour les collectivités, j'ai envie de dire, parce qu'il faut se rappeler quand même que le système de fiscalité du travail est fondé sur la question des établissements. Donc, que se passe-t-il si les sièges sociaux disparaissent ? Mais si on regarde l'impact pour la planète, on sait qu'on se dirige quand même vers un mur en termes d'écologie. Finalement, c'est une bonne chose que de réduire l'empreinte immobilière. Et au-delà des bureaux, c'est aussi réduire les infrastructures de déplacement, puisque les autoroutes et les périphériques, on ne les construit pas pour partir en vacances une fois par an. On les construit pour les migrations pendulaires héritées du XXe siècle. C'est très vrai. Allez, quatrième conseil. Quatrième conseil, qui est la conséquence finalement de la question de l'autonomie, c'est redéfinir les indicateurs du travail. Je m'explique. Le contrat de travail est un contrat de subordination, un lien de subordination. C'est comme ça qu'il est défini dans le cadre du Code du travail, dans lequel on rémunère un salarié pour un espace-temps de travail. C'est-à-dire, on demande à un salarié, qu'il soit cadre ou pas d'ailleurs, d'être présent sur tel lieu pour un forfait de temps d'X heures. Or, quand on est en télétravail, la notion de lieu disparaît. J'évoquais tout à l'heure la question de la déstructuration du temps de travail. Donc, comment définir la valeur travail ? C'est une grosse question. Il n'y a pas de réponse simple. Mais en tout cas, il est important que le manager et le télétravailleur, voire l'équipe entière, redéfinissent ce qui est attendu. Donc, ça va être typiquement le management par objectif. On va dire, voilà, toi, tu dois produire X podcasts par semaine. Mais ça peut être aussi d'avoir des indicateurs plus larges. Ça veut dire, animer une chaîne de radio, animer un podcast sans donner des indicateurs précis. Il va falloir, si vous voulez, en fonction de l'autonomie du salarié, avoir une granularité plus ou moins fine des objectifs. Mais en tout cas, c'est essentiel. Il faut vraiment changer son regard et se dire qu'on attend de la production. On attend des résultats et non plus du temps de subordination. C'est très important, ça. C'est presque un changement de société qui est en train de s'opérer en ce moment. Tout à fait. C'est un changement très profond de société parce que, si vous voulez, ça remet complètement en cause les fondamentaux du code du travail, qui sont quand même importants puisque le code du travail vise à protéger le salarié et des abus de l'employeur en échange, si vous voulez, de ce temps de subordination. Que se passe-t-il si on sort de ce schéma-là ? C'est une grande question. Mais le changement de société va au-delà de l'aspect juridique. C'est aussi ce que Julia de Funès, philosophe, fille de l'illustre... Petite fille. Petite fille, pardon. Disait, en fait, on prend nos distances vis-à-vis du travail, ce que j'appelais d'ailleurs la cathédrale en préambule. Et c'est peut-être une bonne chose que de redonner du temps et de l'énergie à son territoire, à sa famille, à ses voisins, à ses commerçants locaux, plutôt que de, pour reprendre les mots de Julia, jouer une comédie du travail. Je ne peux rien rajouter. C'est parfait. Allez, cinquième conseil. Cinquième conseil. Alors, les télétravailleurs, si vous voulez, le collectif travail est éclaté géographiquement. Il est donc essentiel que le manager, toujours, prenne en charge la question de l'animation du collectif. C'est-à-dire que le manager sorte d'une posture un petit peu de supérieur ou d'expert en fonction, et qu'il devienne, si vous voulez, un peu le gentil organisateur du collectif, et qu'il crée des rituels, virtuels ou présentiels. Un rituel collectif susceptible de construire la solidarité et la confiance n'est pas forcément un rituel en présentiel. Je ne dis pas qu'il faut complètement sortir du présentiel, mais en virtuel, on peut aussi avoir des moments de rire, des moments de jeu, des moments de partage, des moments d'informel. Tout cela peut se faire, et on l'a vu, en 2020, avec les confinements, tout cela peut fonctionner aussi à distance. En tout état de cause, le manager doit véritablement prendre en charge ce collectif. Alors, pas pour l'amour, si vous voulez, comme je l'évoquais tout à l'heure par la figure du phalanster, pas pour l'amour d'une soi-disant communauté travail qui serait l'alpha et l'oméga de la vie sociale en Occident, mais parce que derrière un collectif de travail, il y a des liens qui sont nécessaires à l'efficacité collaborative au sein d'une équipe. C'est la confiance, c'est se comprendre entre les mots, entre les lignes. Et tout cela doit être construit, doit être entretenu, et ces rituels collectifs vont y aider. Si je mets ma casquette d'avocat du diable, si on fait disparaître, entre guillemets, les horaires de travail, il n'est pas question pour le manager d'appeler à 4 heures du matin s'il a une question, évidemment. Non, non, et d'ailleurs, ça m'amène assez naturellement au sixième conseil qui est la question du digital. C'est-à-dire qu'il faut absolument, au-delà du collectif entre humains, le média, c'est le digital, il faut absolument structurer la communication digitale pour en éviter les dérives. Le droit à la déconnexion, je le rappelle, est un droit qui existe dans le Code du travail, charge aux entreprises de le faire appliquer dans des modalités assez flexibles, mais quand même, le principe est posé en France. De toute façon, ce droit à la déconnexion, il est nécessaire, puisque, je rappelle, on travaille pour un temps donné, malgré tout, et qu'on a un droit au repos, on a un droit à faire des pauses la nuit, on a un droit à un week-end, à des vacances. Donc, il est hors de question d'abuser du digital, mais structurer le digital, c'est aussi de façon plus élémentaire et en lien avec la question de l'animation du collectif, c'est de se dire, OK, on a plein d'outils. On a le téléphone, les textos, WhatsApp, sur son ordinateur, on va avoir le mail, le chat, la visioconférence. Enfin, on a une panoplie de facilement 6, 7, 8 outils différents. Comment se comporte-t-on vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'on est comme un pilote d'avion avec tous les outils connectés et tous les outils qui bip bip d'un côté et de l'autre ? Ou alors... Et là, c'est le burn-out. Et là, c'est le burn-out, exactement. Et on n'a même plus le temps de faire son travail élémentaire puisqu'on passe son temps à gérer les bip bip et les communications. Ou alors, est-ce qu'on se dit, ben non, la déconnexion, ce n'est pas simplement le soir ou le week-end, c'est aussi en journée. C'est-à-dire qu'on a des plages où on se connecte à tel ou tel outil, mais on a le droit aussi de se déconnecter des outils collaboratifs pour être concentré en télétravail, pour éviter ce que j'appelle le présentéisme digital. Et en ne gardant, si vous voulez, qu'un outil canal d'urgence, de type, voilà, je suis déconnecté parce que je travaille, je suis concentré. S'il y a une urgence, vous m'appelez sur mon téléphone. Oui, et d'ailleurs, vous le dites bien dans votre livre, il y a un warning sur l'impact du télétravail sur le stress. Curieusement, on est plus stressé quand on télétravaille à domicile que quand on est au bureau. Ça, c'est quand même étonnant. Oui, alors, c'est effectivement une étude qui a été publiée par l'Union européenne il y a trois ou quatre ans, je crois, qui montrait qu'effectivement, les télétravailleurs avaient plus de difficultés à se déconnecter, mais aussi à se reposer et à avoir un sommeil profond. Parce qu'effectivement, si vous voulez, la frontière entre l'espace-temps travail du bureau et l'espace-temps de la vie privée protégée du domicile, cette frontière éclate. Et ça, c'est un gros défi de société. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le travail est sorti des murs de l'entreprise, c'est infiltré dans le domicile, c'est infiltré dans la poche de votre pantalon via le smartphone, c'est infiltré dans votre lit. Et même quand on va aux toilettes, finalement, on a notre smartphone et le travail est plus ou moins omniprésent. Et ça, c'est un véritable défi que certes, les entreprises et les managers doivent essayer de traiter, mais qui est in fine de la responsabilité du télétravailleur. Et là, on rentre dans une philosophie où, si vous voulez, on peut toujours en appeler au code du travail et à la responsabilité de l'employeur sur la santé du salarié, mais le télétravailleur doit prendre en charge sa propre santé, c'est essentiel, et prendre en charge son enjeu de déconnexion et d'équilibre psychosocial. Exactement. Et le septième et dernier conseil ? Très rapidement, puisque le temps passe, le dernier conseil consiste à dire aux entreprises, aux managers ou aux dirigeants de co-construire l'avenir du télétravail et plus largement l'avenir, si vous voulez, des relations de travail et des relations de management. C'était très XXe siècle que de construire des dispositifs de façon descendante, c'est-à-dire la direction décide en concertation avec les représentants du personnel d'un dispositif, par exemple, de télétravail, mais la donne a changé. La donne a changé, puisque je l'ai évoqué suffisamment, les salariés sont plus autonomes, et donc, en fait, on ne peut pas, aujourd'hui, leur dire vous revenez au bureau et vous avez le droit à une ou deux journées de télétravail par semaine, parce que moi, dirigeant, j'estime que le bureau, c'est une cathédrale et que c'est important de venir parce que je l'ai fait toute ma vie. Ça risque de dysfonctionner grandement, ça risque d'avoir des répercussions négatives sur l'engagement et sur la motivation, et donc, ce qu'il y a de mieux à faire pour ces entreprises, c'est plutôt de mettre sur la table le sujet du télétravail et de ses conséquences et d'en discuter avec l'ensemble du personnel et de construire, équipe par équipe, la façon dont on va s'organiser à l'avenir. Et c'est ce qui se fait de plus en plus, notamment dans les grandes entreprises, sur la question du télétravail, mais aussi sur la question du bureau. Va-t-on revenir au bureau ? Oui ou non ? Un petit peu, mais du coup, à quoi bon garder un poste par personne ? Ne faut-il pas repenser le bureau ? Et ces questions-là peuvent être abordées en esprit de co-construction, également avec les salariés. Finalement, les bureaux en co-working ont un avenir fantastique, on a l'impression. Tout à fait. Écoutez, avant la crise, avant la pandémie, nous observions déjà des belles courbes de croissance de l'usage du co-working. L'idée étant de réduire les sièges sociaux qui coûtent cher et qui ont un impact négatif pour la planète pour, si vous voulez, distribuer le travail et à domicile et en espace de co-working. Et là, sous l'effet de la pandémie, on voit le nombre de demandes de nos clients entreprises doubler, voire tripler en fonction des semaines en faveur de plus de co-working. Excellent. Alors, je ne trahis pas de secret en disant que vous êtes là actuellement en Équateur, au moment où nous avons cette audio-conférence. Je demande toujours à nos invités quel est le petit restaurant qu'ils nous conseilleraient partout dans le monde parce que vous voyagez beaucoup. Allez, votre restaurant le plus sympa que vous ayez connu dans le monde. Waouh, ça c'est une colle. En fait, je crois que les meilleurs restaurants que j'ai pu faire en Équateur, c'est finalement en allant dans les tribus indigènes puisque entre deux sessions de télétravail le week-end, je m'aventure dans la jungle et je vais à la rencontre des indigènes qui ont d'ailleurs un rapport au travail très différent d'une autre. Et en fait, c'est parce qu'ils cultivent leurs propres fruits et légumes, parce qu'ils chassent eux-mêmes leur nourriture et qu'ils cuisinent tout cela que ça donne des résultats assez fabuleux. Et donc, je recommande plutôt d'aller à la rencontre des indigènes. Vous avez raison. Et en attendant, on n'oublie pas non plus les restaurateurs, bien sûr. On vous embrasse. Tenez bon, on va revenir, bien sûr. Merci France Go, vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre, Le petit télétravail, l'essentiel en bref, chez Duneau, réédité en 2021. Fin de cet épisode de Podcast Up, retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duneau.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.